bonjour les frères et soeurs, bienvenue sur ce banc, nous sommes de retour pour nous tous hors du commun, soyez prêt révélation sur sa copine et son mari, Rachel Leista, c'est une femme qui a témoigné de cette affaire, cette histoire hors du commun c'est là où nous allons comprendre que ce n'est pas tout ce qui brille, qu'est de l'or et l'argent facile n'existe pas, écoutons l'histoire que je veux vous rencontrer c'est l'histoire de ma copine, moi et ma copine on était comme les humelles en fait on était tous les temps ensemble, ensemble, on vivait à Bonaberry, à Dabon, c'est là que un jour il y a un couple qui venait s'installer dans notre quartier et la femme du monsieur a commencé à dire à ma copine que je veux que tu sois la femme de mon mari, je veux que tu sois ma copouse ma copine a pris ça comme une blague, moi-même je me disais que c'était une blague c'est là que la femme du monsieur a commencé à suivre ma copine pour voir là où ma copine vivait et quand elle a vu là où ma copine vivait, elle a commencé à envoyer son mari, son mari venait voir la mère de ma copine donner de l'argent, payer les études à cette petite fille, arranger la maison de sa mère et c'est là que un jour le monsieur dit que j'aimerais épouser votre fille parce que votre fille me plaît bien la mère dit ok, sans réfléchir, la mère dit ok, il n'y a pas de soucis, tu peux épouser ma fille tu es quelqu'un de bien, tu m'as beaucoup aidé le monsieur dit ok, il n'y a pas de soucis c'est là maintenant que la mère dit à ma copine que tu dois te marier donc elle explique des choses à ma copine puisque ma copine n'avait pas le choix, ma copine a accepté et quand ma copine a accepté, un mois plus tard, on a fait le mariage et ma copine est partie, il reçoit son mari et sa propose six mois après maintenant, ma copine revient voir sa mère ma copine dit à sa mère que depuis que je suis mariée au monsieur là, il ne m'a jamais touché, il ne vient jamais dans ma chambre je suis toujours seule dans la maison la mère dit à ma copine que ne sois pas pressée peut-être que le monsieur attend le bon moment pour le faire ma copine dit ok, il n'y a pas de soucis ma copine rentre maintenant chez son mari deux jours après, son mari dit donc son mari vient dans sa chambre vers les 19h son mari lui dit, après toi, on va passer la nuit ensemble ma copine était contente qu'enfin, son mari va dormir avec elle et c'est là maintenant que ma copine s'apprête tout, tout, tout elle attend son mari après maintenant, son mari revient dans sa chambre et dit à ma copine que ma copine doit entrer dans une autre chambre et quand ma copine entre dans une autre chambre il trouve un cadavre là-bas, couché au sol en fait le monsieur dit à ma copine que comme tu vois là tu vas faire l'amour avec le cadavre là ma copine dit, comment ça je dois faire l'amour avec le cadavre sans se faire part et qu'est-ce que le cadavre fait même ici son mari dit que ne pose pas trop de questions on t'a dit que l'argent que je donne à ta mère j'ai conçu, j'ai arrangé la maison de ta mère tout, tout, tout on t'a dit que je prenais ça puisque ma copine n'avait pas le choix ma copine a fait l'amour avec le cadavre c'est là maintenant que chaque jour il y avait des différents corps en fait qui venaient ma copine faisait l'amour avec eux c'est là maintenant qu'un jour ma copine passait sa mère c'est sa mère elle était toute maigre elle était mince comme si elle était malade en fait la mère la mère ne cherche même pas à savoir ce qui ne va pas à sa fille sa fille maintenant explique les choses à sa mère dit à sa mère que chaque jour c'est ce qui se passe je fais l'amour avec le cadavre mon mari, ma copine, ma copine sa mère dit que c'est parce que tu ne veux pas rester avec mes messieurs c'est pour ça que tu inventes les choses sa fille dit que tu ne vois pas comment je suis devenue maigre c'est là que la mère dit non, tu dois rentrer chez ton mari c'est ton mari tu dois rentrer chez ton mari la fille par maintenant voit son oncle elle explique les choses à son oncle son oncle ne peut pas voir sa mère sa mère sa mère lui dit que c'est sa fille c'est elle qui doit décider de ce que sa fille doit faire puisque la fille n'avait pas le choix la fille rentre chez son mari et qu'elle rentre elle continue à faire l'amour avec le cadavre c'est là maintenant qu'un jour ma copine a commencé à s'aimer s'aimer, 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 s'aimer et son mari lui disait toujours que c'est ça qui me donne l'argent puisque ma femme était fatiguée elle ne pouvait plus faire ça c'est pour ça qu'on a voulu te prendre comme deuxième femme pourquoi tu viens de s'y faire ça ma copine s'est mise à pleurer à pleurer elle était maigre en fait les gens se demandaient qu'est-ce qui ne va pas avec elle qu'est-ce qui ne va pas avec elle puisque sa mère ne voulait rien entendre parce qu'on nous donnait l'argent on nous donnait l'argent on passait par là c'est là maintenant que ma copine nous dit encore sur sa mère elle dit à sa mère que c'est comme ça c'est comme ça sa mère ne réagit pas sa mère l'a amenée à l'hôpital on a dit j'ai même oublié ce qu'on avait dit là-bas à l'hôpital la mère est rentrée la mère dit encore sa fille de rentrer chez son mari sa fille s'est mise à pleurer elle a fui elle est allée chez son oncle son oncle s'est mise à pleurer son oncle a dit qu'on doit aller chez les messieurs là pour voir ce qui ne va pas et c'est là que la mère de la fille et la fille et son oncle se rend chez le monsieur et quand on arrive chez le monsieur on se rend compte que la maison est vide il n'y a personne dedans la maison est complètement vide et c'est là maintenant qu'on toque la barrière il y a un gardien qui ouvre on dit qu'on cherche le monsieur tel et madame tel on dit que on dit que les gens là ont déménagé il n'y a plus personne ici c'est là que les choses commencent après maintenant après 30 minutes la fille commence à toucher et aussi à mesure qu'elle touchait c'est le sang qui coulait en fait et le sang coulait sur elle sur son nez partout sur elle et avec le sang qui coulait ce qui coulait on a pris un tel-ci maintenant pour l'amener à l'hôpital et quand on est arrivés en route on a trouvé un tel-ci on était en train d'aller à l'hôpital et c'est là que la fille a commencé à parler la fille a dit à sa mère que je t'ai bien dit ce qui s'est passé sur moi mais comme tu étais avec lui parce qu'on te donnait beaucoup d'argent voilà que je vais perdre ma vie comme ça et c'est de ta faute en fait c'est donc nous tous on était en train de pleurer on était en train de pleurer tout 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 c'est là maintenant que la fille commence à pleurer à tousser le sang coulait la mère pleurait la mère pleurait la mère commence à regretter tout 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 après 15 minutes la fille est morte la fille est morte on a amené la fille à la mort et quand on est allé retirer la fille à la mort pour aller l'intégrer toutes ces parties intimes avaient disparu son coeur donc ces parties intimes son coeur tout 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 avaient disparu ma copine était là vide vide comme quoi je te dis vrai et depuis le jour là sa mère est devenue folle jusqu'à aujourd'hui on ne sait pas où se trouve la mère vraiment il y a les mamans et c'est d'ailleurs que moi même je ne comprends pas depuis le jour là jusqu'à aujourd'hui à chaque fois que je pense à ma copine ça me fait vraiment mal parce que c'est ce qu'elle a vécu c'est ce qu'elle a vécu c'est ce qu'elle a vécu vous avez entendu ça ? vous avez entendu ça ? les gens sont prêts à tout pour de l'argent la pauvreté c'est vraiment une mauvaise chose hein mais il faut avoir le coeur de pouvoir refuser la proposition du diable et oui j'ai écouté encore nos témoignages vous pouvez me dire ce que vous pensez d'abord oui je veux te raconter l'histoire de ma défunte tante d'accord oui quand ça a commencé que moi je n'étais pas encore née lorsque mon grand-père il a eu sa soeur qui s'est mariée et maintenant j'ai mis des enfants alors quand mon grand-père a eu ma tante qui a donné le nom de sa soeur elle a dit que bon là c'est mon enfant je vais l'apprendre dès l'âge de 5 ans sa tante a pris ma tante elle a ramené avec elle au tiers dans leur village elle vit avec sa tante bon sa tante elle n'a pas assez de moyens donc ma tante lui fait des petits commerces quand elle fait les beignets les trucs elle donne à sa nièce pour aller vendre ça au marché alors chaque fois elle part vendre elle part vendre les beignets au marché un jour elle a fini de faire sa vente et au lieu de rentrer à la maison tu connais les enfants elle dépose ses plats avec ses amis elle jouait dans le marché c'était vers 18h comme ça tu connais au 18h au marché c'est dangereux quoi il y a les esprits qui sont là ils sont partout dans les poubelles bon elle jouait elle tombait sur eux sans se rendre comme quoi après il y a un qui l'a habité elle ne savait pas elle est rentrée après comme ça elle fait des crises chaque fois elle fait des crises elle fait des crises la tante n'a jamais informé les parents donc elle a traité l'enfant là-bas à chaque fois elle la soigne et puis après elle va bien après encore elle tombe malade non c'est comme ça quand sa tante est décédée maintenant on l'a ramenée en sans trafic sa maman elle a cherché elle l'a ramenée à l'époque elle avait tout de 16 ans 17 ans bon quand tu connais chez nous les musulmans quand une fille grandit elle part au mariage les parents ils n'étaient pas au courant que leur fille était malade qui était procédée alors elle s'est mariée pendant le mariage il joue du dos de son mariage pendant qu'on ramène les affaires du marié la voiture a fait l'accident tout est cassé tout ce qu'on avait payé pour le marié était cassé mais les parents ont dit peut-être que c'est la voiture qui a eu l'accident ils n'ont pas considéré ça après on a ramené la mariée chez elle et tout et tout la nuit le monsieur quand il dort avec sa femme il avait deux femmes c'est elle la troisième mais quand il avait ces deux autres femmes il dort tranquillement la nuit mais s'il est avec ma tante il se retrouve derrière la porte dehors il n'a rien parce qu'il avait sa femme dans son lit chaque fois qu'il dort avec elle la nuit il s'entoure il se retrouve derrière la porte parfois avec le bleu sur le corps la porte est fermée mais il se retrouve derrière la porte il ne comprenait rien qu'est-ce qui se passe alors il part à raconter à ma belle-mère à ma grand-mère que voilà à chaque fois que je suis avec ta fille je me retrouve derrière la porte tu connais la maman elle a dit donc tu veux dire quoi elle a commencé à bavarder à faire des problèmes et dit que je vais ramener ma fille à la maison je veux plus de cette mariage elle a commencé à créer d'avoir un entretien pour vol je veux vraiment pas donner ma fille au mariage c'est son père qui a donné le mariage donc je ramène ma fille à la maison du coup on a ramené la fille à la maison elle est restée des années des années des années elle s'est pas remariée mais après on a commencé à faire des crises à chaque fois les crises quand ça commence tu vois elle sort parfois c'est des habits elle part on part la chercher des jours toujours comme ça à chaque fois si on veut la marier elle fait des crises bon on est là ses frères disent que non on va la laisser comme ça parce qu'à chaque fois elle fait des crises donc on évite le mariage toujours ma même grand-mère là elle part chercher un monsieur qui c'est un marabout qui vient la soigner c'est un escroc parce qu'il sait qu'elle a beaucoup de frères qui ont des moyens donc il vient qu'il va la soigner la grand-mère dépensait l'argent et tout et tout et tout dit qu'il soit ma tante mais il ne la soigna pas lui il vient seulement à la maison on lui propose des bons plats après après tout ça un jour il dit qu'il veut la marier ses frères ont dit non on ne peut pas la donner au mari à ce monsieur qu'on ne connait même pas ses origines la grand-mère a dit non voici même sa soeur qui vient de décider elle va mourir sans avoir des enfants et tout et tout et tout la grand-mère bavardait quand ses frères a dit ok elle-même disait qu'il veut mourir comme ma soeur sans avoir des enfants il a commencé à parler ils vont en accepter ses frères ma mère a dit à mon papa que tu vois quand vous avez mon petit votre soeur la donner là au mariage comme ça même ce mari ne peut rien faire pour elle vous pouvez la soutenir on a donné la fille au mariage lorsqu'elle est mariée elle dit c'est un escroc marabout ils sont là bien le mari ne fout rien il ne rationne même pas c'est la grand-mère qui fait tout tout ce que sa folie donne ici elle n'a pas donné à sa fille après elle est tombée enceinte parce qu'elle est tombée enceinte la folie a commencé elle n'a jamais même fait la crise comme pour celle-là la dernière fois-là elle a fait la crise que ça ne va pas le mari il a fui il ne peut rien faire quoi il a ramené à la maison chez sa mère pour dire que non moi cette fois-ci ça m'a dépassé il faut qu'elle reste ici quand elle va accoucher on va voir pour ce qu'on peut faire elle est restée elle a accouché un jour moi elle a accouché elle était chez ma grand-mère moi j'étais encore à la terminale j'ai rentré de l'école j'ai vu les gens sont rassemblés sur une folle la folle a un bébé les gens sont beaucoup comme ça sur la personne moi j'ai passé j'ai dit attends mais c'est qui encore la folle qui a le bébé parce que je fais demi-tout pour voir c'est qui là c'est ma tante là avec le bébé nu comme ça dans la main j'ai commencé à crier j'ai commencé à dire pardon pour l'arrêter pour prendre le bébé la personne il y a plus de 20 personnes pour l'arrêter personne ne peut l'arrêter moi j'étais là à pleurer les gens sont venus ils m'aidaient à m'aider le bébé ils l'ont pris pour la ramener par la force à la maison comme on n'est pas loin du goudron on l'a ramené à la maison on l'a attaché on l'a attaché tout et tout on l'a amené à la pichaterie rien du tout on l'a traité là-bas à la pichaterie après ça va avec un peu on l'a ramené à la maison moi j'avais prévenu son bébé pour lui garder son bébé le bébé là comme si le bébé aussi n'est possédé il dort jamais la nuit le bébé pleure toute la nuit en journée le bébé il pleure tout le temps quoi s'il est calme c'est qu'il mange s'il ne mange pas il fait qu'il pleure il fait qu'il pleure toute la nuit tout le temps tout le temps moi j'étais en train de terminer j'avais le bébé donc mon papa et ma maman ont fait le tour la nuit quoi si l'un de nous dort l'autre apporte le bébé pour le calmer on est là avec l'enfant tout le temps tout le temps la maman est à l'hôpital après ça va mieux comme elle n'est pas avec le mari ça va ça va ça recommence encore à chaque fois que le mari veut l'accoucher ça reprend encore et avec la crise on est sortis nous sommes partis au Tchad après on est retourné au pays là en 2019 quand j'étais partie chez nous j'ai trouvé que ma tante elle était malade mais pas totalement malade un peu un peu malade vu qu'elle voulait encore se remarier mon papa dit non cette fois-ci non tu ne peux pas te remarier parce qu'il t'est divorcé avec ton mari toi ce qui est arrivé on ne peut pas elle a dit à mon papa mais toi tu es avec ta famille et pourquoi pas moi papa dit mais toi tu es malade tu ne peux pas te marier toutes ces femmes refusées et là il fait la crise la dernière crise qu'elle a fait dans le coma elle est tombée comme ça elle est dans le coma jusqu'à ce qu'elle est décédée elle ne fait jamais réveiller mais son enfant il est là mais l'enfant là c'est un enfant terrible quoi il a la tête dure que tu ne peux même pas imaginer tu l'amènes à l'école l'école quand il a le mur le portail mais l'enfant il ne sait pas comment l'enfant fait pour sortir de l'école là chaque fois l'enfant disparaît il est dans le quartier avec les enfants comme les enfants de la rue on fait tout pour l'enfant là mais rien du tout et ce marabou là depuis que sa femme il est là il ne pouvait rien dire bonjour même pour voir son enfant il vit ou pas c'est pas surprenant d'histoire mais l'histoire des esprits là ça existe vraiment quoi parce que mon grand-père avant il soignait les gens qui avaient les esprits et ça a touché ma famille ma petite soeur mes cousines beaucoup de parents de ma famille ton grand-père il est marabou oui bon mon grand-père c'est un imam donc s'il y a les gens qui font des crises ils viennent faire la prière ils les chassent quoi mais souvent je me dis que c'est pas bien de faire ça parce que quand tu fais tu les chasses sur les gens ils attendent les trois générations pour revenir sur eux quoi après si ma petite soeur aussi était touchée de ça ma cousine donc dans ma famille ça me dérange vraiment quoi merci beaucoup pour l'histoire parce que mon grand-père soignait ça avant merci pour l'histoire pas de rien et bonne nuit moi je dors déjà vous n'avez pas entendu ça c'est vraiment très grave très grave genre c'est quand son grand-père adorait un fétiche et c'est le fétiche maintenant qu'il revient à la troisième génération plus tard pour venir hanter les gens et empêcher les gens de vivre convenablement ça c'est grave pourquoi il faut prier que Dieu nous protège vraiment dans tous les sens c'est terrible qui ont des histoires et qui n'arrivent pas à monter dans le direct vous prenez le tabac dans le direct qui avait c'était je parle un peu fort parle comme parle comme t'arrives également de c'est pas vrai Ducati mon histoire c'est un vécu c'est un vécu on était en famille en V1 comme d'habitude en V1 et ma tante est arrivée avec des mangues elle nous a partagé nous les enfants on a commencé à ma mère est sortie elle a dit qu'ils vous aient donné aux étantines elle nous dit de jeter les mangues puisque moi à l'époque j'étais petit gourmand tout le monde a jeté moi j'ai caché ma mangue j'ai commencé à manger comme tout le monde était distrait j'ai sussé ma mangue j'en cachais la nuit je dors j'ai mal au ventre c'est comme j'ai mal au ventre sans y va pas on mène à l'hôpital à l'hôpital on dit que l'enfant n'a rien mais on me donne des médicaments du ventre je prends je prends ça n'y va pas une nuit je dors on entend le bruit sur la toiture chez nous c'était l'Ombumba chez nous l'Ombumba c'est un gros serpent mystique au Gabon c'est le serpent apparemment qui est rentré dans mon ventre c'est un serpent donc ma mère m'amène chez un guérisseur sur le guérisseur on croit que j'ai le serpent dans mon ventre et il s'était dit à la mangue la mangue là c'est un serpent que j'ai montré donc j'ai passé près de deux semaines sur le guérisseur il me donnait des potions il faisait des sacrifices avec des poules et je me suis en sorti ça va ça va c'était pour dire aux gens de ne pas faire confiance à la famille et éviter la gourmandise il a gourmandise un mauvais effet donc on va dire qu'est-ce qu'on peut dire pour avoir ça en tout cas dites moi ce que vous pouvez dire si ce mois est de vous donc rendez-vous pour la prochaine vidéo c'est pas encore terminé besoin de couvrir encore d'autres choses mais ce que j'aimerais vraiment vous dire c'est de prier sur tout ce que vous consommez et si les parents vous disent ne mangez pas telles choses obéissez juste obéissez seulement ne vous posez pas des questions obéissez oui voilà rendez-vous pour la prochaine vidéo tout à l'heure restez connectés les 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 les